Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur Youtube, vous entendez souvent parler de Dark Plagueis ou encore plus régulièrement de son apprenti Dark Sidious alias Palpatine. Mais celui que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est le maître de Dark Plagueis dans le Legend, le très subtilement nommé Dark Tenebrous. Alors évidemment, celui-ci a une histoire relativement concise et on ne sait que peu de choses, par exemple sur son propre apprentissage en tant qu'apprenticite. Néanmoins, le roman Plagueis nous donne quelques informations et la nouvelle de Tenebrous Way écrite par Matthew Stover, l'un des meilleurs écrivains ayant travaillé sur Star Wars, va vous faire comprendre que lorsque Palpatine explique L'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage Bah en réalité, il ne doit pas avoir connaissance du destin de Tenebrous, parce que vous allez le voir, c'est vraiment pas Jojo. Mais sur ce, trêve de blabla et commençons. D'abord connu sous le nom de Rugged Snom, Dark Tenebrous était un mâle bis reconnu pour être un superbe concepteur de vaisseaux spatiaux. Néanmoins, à une date inconnue, il a été repéré par un Seigneur Sieg Twi'lek au nom inconnu, afin de faire perdurer la lignée de Dark Bane et de Dark Zannah, avec ce que vous connaissez plus probablement sous le nom de la règle des deux. Durant son apprentissage, Tenebrous et son maître vont se consacrer à la production d'un virus qui serait susceptible de rompre la connexion avec la force pour quiconque serait contaminé, ce qui pourrait s'avérer particulièrement efficace contre les Chevaliers Jedi. Malheureusement, après plusieurs années d'expérience et de multiples tentatives, le projet est abandonné. Comme beaucoup d'autres citent avant lui, Tenebrous voyait le côté obscur comme une ressource, une source d'énergie qui pouvait être manipulée selon les besoins, ce qui l'éloigne forcément de la vision que portent les Jedi sur le côté obscur qui estiment que celui-ci n'est voué qu'à engendrer de la souffrance. A une date inconnue, Tenebrous élimine son maître lorsqu'il se sent prêt et qu'il estime ne plus avoir besoin de lui. C'est ainsi que commence sa recherche d'un apprenti pour perpétuer la tradition. Selon la volonté de Dark Bane, les Sith devaient infiltrer toutes les strates de la société s'ils souhaitaient un jour pouvoir renverser les Jedi et la République. Avec son entreprise, Rude Snow m'avait déjà mis un pied dans le monde économique. Cependant, il ira plus loin en faisant la rencontre d'un agent Moon du clan bancaire intergalactique, Gar Damask, qu'il manipule afin d'utiliser à terme l'enfant que sa femme engendrerait, Tenebrous étant persuadé que leur progéniture serait particulièrement sensible à la force. Une fois celui-ci né, Tenebrous le laisse grandir et ne vient récupérer le jeune Ego Damask qu'à l'âge de 5 ans, lorsque celui-ci réside avec ses parents sur Maeguito. Ego est dès lors devenu l'apprenti de Tenebrous prenant le nom de Dark Plagueis. Sous le règne de Tenebrous, le réseau d'espionnage Sith va considérablement s'améliorer. Son réseau d'informateurs étant de plus en plus élargi, sa fonction d'entrepreneur de génie lui permet de côtoyer l'élite de la société républicaine. Le fait d'avoir un apprenti Moon, héritier d'un clan particulièrement bien implanté au sein du clan bancaire, lui permet également d'infiltrer cette organisation. Son apprenti fonde par la même occasion le groupe financier Damask Holding qui leur permet de s'allier avec le clan bancaire. Ce lobby, tout récemment créé, leur permet d'influencer les décisions de certains politiciens. Sous couvert de cette société, Plagueis organisait des événements annuels sur la planète Sojourne sur laquelle étaient invités les êtres les plus influents de leur époque. Ce qui permettait aux Sith de sceller de puissantes alliances avec des organismes officiels et officieux quand la situation l'exigeait. C'est à cette époque que les Sith vont se rapprocher pour la première fois de la fédération du commerce. L'influence de cette dernière commençait à monter et la susceptibilité qu'elle devienne un élément majeur dans l'avenir de l'histoire rendait nécessaire que Tenebrous fonde une alliance avec celle-ci. Ainsi, par le biais de la société de son apprenti, la fédération devient rapidement un client important du groupe Damask Holding, ce qui permet de sceller officiellement leur alliance sans éveiller le moindre soupçon. A la même époque, Tenebrous s'associe avec le Protectorat Gran de Malastar, une planète riche en carburant. Et lui et son apprenti prête un œil attentif au sénateur Paxtim qu'il considère être un candidat possible pour être placé au poste de chancelier suprême, un éventuel chancelier qu'il pourrait sans aucun doute manipuler dans l'ombre. Le seigneur Sith a également tenté de se rapprocher d'un riche industriel qui est Red Sand, mais celui-ci l'a berné en dérobant certains plans des vaisseaux de sa compagnie. Pour se venger, Tenebrous envoie son apprenti le tuer pour ce qui est sa première véritable mission d'assassinat. Au cours de leurs travaux, Pléguis et Tenebrous avaient commencé à s'intéresser de plus près aux midi-chloriens et à la façon dont les Sith pourraient chercher à les manipuler afin possiblement de déjouer la mort. Finalement, c'est en l'an 67 que les choses vont considérablement s'accélérer pour le maître et son jeune apprenti. Cette même année, les deux Sith se rendent sur la planète Baldemnik afin d'analyser un possible gisement de minerai de Cortosis. Le Cortosis était un matériau susceptible de parer et de mettre hors-circuit la lame d'un sabre laser, un atout non négligeable pour les Sith. Malheureusement pour eux, le druide qui les accompagnait avait été trafiqué. Celui-ci provoque alors une explosion massive dans la mine qui s'apprête à s'écrouler. Tenebrous parvient bien à contenir l'explosion mais son apprenti voit en cette occasion une véritable aubaine pour se débarrasser de son maître et fait s'écrouler le plafond sur ce dernier. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. La chute de rochers a certes emporté Tenebrous mais celui-ci n'est pas encore mort et pire encore, leur vaisseau est détruit par la même occasion. Tenebrous comprend très rapidement que son apprenti vient de le trahir et il ne cache pas sa déception car selon son propre aveu, Pléguis n'est pas encore prêt à devenir un maître Sith. Irrité par cette remarque, Pléguis brise la nuque de son maître et tandis que peu à peu la vie s'échappe de son corps, Tenebrous essaye de mettre en pratique ce qu'il a toujours voulu voir de ses propres yeux. Mourir ne lui faisait pas peur. Il trouvait même cela parfaitement merveilleux, à un point tel que s'il avait su le bonheur que cela lui procurerait, il n'aurait pas attendu aussi longtemps. Il sentait les midichloriens s'agiter dans tout son corps. Son corps physique souffrait oui, mais son esprit vivait un instant de parfaite exaltation. Il se rapprochait des ténèbres, les ténèbres dont il avait tant rêvé. Grâce à la force, il ne ressentait plus aucune souffrance et pouvait paisiblement observer la vie abandonner son enveloppe charnelle. Il s'aperçut alors que son apprenti était encore à ses côtés, et comme il l'escomptait, celui-ci sondait les midichloriens de son maître mourant. Tout se passait comme Tenebrous l'avait prévu depuis plusieurs décennies maintenant. Il le savait, son apprenti avait peur, peur de mourir. Oh certes, il n'était pas étranger à cette terreur qui l'épouvantait, il avait bien pris soin de remuer le couteau dans la plaie, s'assurant que jamais cette peur ne puisse s'évaporer de l'esprit de Pléguis. C'était ainsi que Tenebrous avait entraîné son apprenti sur la voie de la compréhension et de l'étude des midichloriens. Ce travail le servirait lui, Tenebrous, le seigneur Sith qui maîtriserait la vie et la mort. Depuis toujours, Tenebrous avait montré d'incroyables capacités d'analyse. Il ne cherchait pas à entrevoir des bribes du futur, non, il pouvait le calculer. Il savait que la règle des deux prendrait bientôt fin, et qu'une ombre viendrait marquer la fin des Sith et des Jedi tels que nous les connaissons. La galaxie changerait totalement lorsqu'elle arriverait, et il savait que par cette ombre, les Sith se renouvelleraient, le Sith unique. Celui-ci aurait accumulé tant de pouvoirs qu'il n'aurait plus besoin d'apprentis et régnerait éternellement. Une perspective intéressante, si tant est que Tenebrous ne semblait pas être cette ombre. Sa propre mort était donc inévitable. Néanmoins, il escomptait bien faire mentir les chiffres. Il s'était procuré il y a quelques années un mystérieux journal dénommé le journal des Wills dont il étudia toutes les interprétations possibles pendant près de trois longues années. Ce qui l'amena à croire qu'un être né de pure force ferait un jour son apparition. En utilisant le transfert d'essence, Tenebrous était persuadé qu'il pourrait participer à la création de cet être élu, et avant même que celui-ci ne puisse se défendre, il se saisirait de son corps et deviendrait dès lors le plus puissant utilisateur de la force de la galaxie. Il ne pouvait pas échouer. C'est ainsi qu'il se mit à la recherche d'un apprenti qu'il pourrait à terme utiliser et qui lui permettrait de devenir celui qu'il était destiné à être. Il le voyait de nouveau, sa perception de la force n'avait jamais été aussi forte, son apprenti était toujours là, accroupi, en train d'examiner son corps. Il fallait dire que le corps de Tenebrous était sans aucun doute le sujet le plus intéressant que Pléguis n'ait jamais eu à étudier. Mais depuis de nombreuses années maintenant, le seigneur Sith s'était exercé sur ses propres midichloriens, et s'était attelé à en perfectionner quelques-uns qu'il appelait les maxichloriens. Ceux-ci, malgré les milliards de cellules mourantes autour d'eux, resteraient en vie tant qu'ils habiteraient à un être vivant. Et l'être vivant le plus proche était Pléguis. Pour arriver à ce résultat, Tenebrous avait dû mener de longues expériences, expériences qui lui avaient appris que la modification de ses midichloriens serait susceptible de le couper de la force. A terme, Tenebrous était parvenu à se séparer de certains pouvoirs dont il n'avait plus l'utilité, comme notamment celui de voir l'avenir, à quoi cela aurait-il bien pu lui servir à lui qui le connaissait déjà ? Son corps venait de subir des dommages irréversibles et pourtant, sa conscience survivait encore. Les maxichloriens se rapprochaient, invisibles, mais pourtant bien présents. Ils allaient s'insérer dans le corps de son apprenti, sur sa peau, par la blessure portée à son dos, telle une maladie. Pléguis ne saisirait probablement jamais l'ironie du nom que lui avait donné son maître. Tenebrous le sentait. Ces maxichloriens étaient sur le point d'atteindre le centre sensitif de son apprenti. Il ressentait et percevait désormais tout ce que son apprenti pouvait observer. C'était plus que Tenebrous ne pouvait l'espérer. Mais alors qu'il continuait à explorer, Tenebrous découvrit progressivement que son apprenti était visiblement plus puissant qu'il ne le laissait penser. Le seigneur Sith en vient même à penser que Pléguis avait peut-être raison lorsqu'il s'exclamait qu'on le sous-estimait. Rapidement, Tenebrous peut entreapercevoir le destin de Pléguis. Celui-ci était tué par son propre apprenti. Un apprenti représenté par une tâche de ténèbre, une ombre. Cette vision terrifiait le seigneur Sith. Il allait échouer. Il allait échouer en ayant permis à son apprenti de l'avoir tué trop tôt. Comment était-ce possible ? La vérité lui fut cachée par les ténèbres qui obscurcissaient sa vision. En ayant sacrifié son pouvoir de prémonition, il avait par la même occasion volé ce pouvoir à son apprenti. Tenebrous allait être détruit par son propre triomphe. Sa poursuite stupide de la vie éternelle finirait de sceller leur destin. Essayant de surmonter la panique qui la câble, Tenebrous s'attèle à défaire les dommages qu'il a causés, éjectant les maxichloriens du corps de son apprenti. Il doit également trouver un moyen de s'en sortir, mais est-ce seulement possible ? Peut-être que sa seule chance de disparaître est désormais d'attendre, de patienter le temps que ses maxichloriens s'évanouissent. Et ainsi, il n'aurait plus à souffrir de la lente et interminable agonie qu'il sait lui-même infliger. Si seulement, les maxichloriens disparaissent. Après tout, il n'avait jamais cherché à connaître la durée du processus, puis il cherche autour de lui, mais son apprenti n'est plus là. Seuls les restes momifiés d'un bis résident à ses côtés. Depuis combien de temps était-il là ? Des années, des décennies, des siècles, il n'en savait rien. Et si les maxichloriens qu'il avait créé avaient muté ? Et si sa vie éternelle qu'il avait tant souhaitée se résumait à cela ? Ou bien alors, si son pouvoir de prémonition s'était développé à l'intérieur même de sa propre conscience, ce qui l'obligerait à revivre sans cesse l'instant de son trépas ? Mais dans ce cas-là, combien de fois avait-il pu la revivre ? A cet instant précis, Tenebrous aurait souhaité plus que tout posséder une bouche qui lui permettrait de crier, il en avait vraiment besoin. Mourir n'allait pas être très plaisant, cela allait être tout simplement merveilleux. Voilà cette vidéo est à présent terminée, j'espère que cela vous aura plu, je l'ai joué de façon un peu plus scénarisée comme vous avez pu le constater car je trouvais que l'histoire s'y prêtait plutôt bien. Et je vous invite vraiment à lire la nouvelle que je vous laisserai en lien dans la description car elle ne fait que quelques pages, bien sûr c'est une nouvelle, et très clairement elle me fait grandement apprécier ce personnage de Tenebrous. Si la vidéo donc vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner ou soutenir la chaîne sur YouTube, Twitch ou même YouTube, je remercie d'ailleurs grandement toutes les personnes qui ont fait le choix de me soutenir, vous êtes toujours plus nombreux et ça me fait super plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao !